Voilà, donc on accueille le doyen des trotteurs aujourd'hui, des étalons trotteurs, il s'agit de Kenor de Cossé, 19 ans maintenant. Donc puis Kenor, c'était un cheval qui était à l'aise sur tous les parcours. Il a élevé, on va dire, son niveau progressivement, répétant toujours toutes ses tentatives dans des lots très bien composés. Il n'a jamais couru de course de groupe, mais il a toujours figuré dans des très belles épreuves. Donc, à son année, il a débuté sa carrière à 3 ans par un succès directement. A 4 ans, il a couru 12 fois, 7 victoires. Il avait 7 victoires, une deuxième place, une troisième place, une quatrième place. Donc c'est le cheval, on ne peut plus, sérieux et régulier. Dans toute sa carrière, il a couru 81 fois, il a remporté 14 courses et il a seulement été distancé 5 fois. Donc même une fois au tromonté où il avait été essayé. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il n'a pas sorti vraiment de craque, mais ce sont des chevaux qui sont sérieux, comme lui, utiles et rentables, on va dire. Donc Kenor, c'est un fils de Ténor de Beaune, bien sûr, comme son nom le frais-pensé. Sa mère, Balbeck de Talonnet, est une fille de Florestan. Alors sa mère, Balbeck de Talonnet, a aussi produit Flash de Cossé, qui est également étalon. Donc, propre frère, mais c'est vrai qu'ils ont la robe un peu différente l'un comme l'autre. Donc Balbeck de Talonnet qui a produit Flash de Cossé, Gilou de Cossé, également l'Alpha de Cossé. Et de nombreux autres, comme Manon de Cossé, Paris de Cossé, c'est vrai que c'était une très bonne reproductrice. Donc Kenor de Cossé fait la monte ici même, au Lyon d'Angers, au Aras du Lyon. Il est à 1800 euros pour l'invivant. Merci. Merci.